Cela fait 4 ans qu'Ophélie a ouvert la crèche des chérubins du Ryd à Markholzheim. L'an dernier, elle ouvre une deuxième crèche à Guêpes-Villers. Aujourd'hui, elle investit l'ancienne pharmacie de l'Europe. Je suis en train d'ouvrir une deuxième structure sur Markholzheim. Elle va ouvrir d'ici la mi-novembre. Donc là, actuellement, elle est encore en travaux. La demande, j'ouvre une deuxième structure puisqu'il y a de la demande. La première structure est pleine, j'ai une liste d'attente. Donc la liste d'attente que j'ai actuellement ici, les enfants iront dans la deuxième structure. Alors du coup, j'ai 10 enfants, dont 22 contrats. Donc les enfants ne viennent pas les 22 tous les jours. Il y a des contrats qui viennent un jour par semaine, des contrats qui viennent deux jours par semaine, trois jours par semaine. Mais j'ai le droit d'accueillir 10 enfants par jour. Dans la nouvelle structure, il y aura aussi 10 enfants par jour. Il y a un nouveau décret qui est sorti récemment à partir de septembre cette année. J'ai fait la demande pour avoir 12 enfants par jour dans l'autre structure. Les locaux de l'ancienne pharmacie sont plus grands. Ophélie a donc décidé de diviser la surface en deux. La crèche comptera deux dortoirs, une salle d'activité, une cuisine, un bureau et un extérieur comme les autres crèches. Mais l'autre partie sera consacrée à toute autre chose. Ce sera pour certainement mi-2022 à peu près. Il y aura un dépôt-vente seconde main pour enfants. Donc les particuliers pourront venir déposer leurs vêtements et après ce sera remis en vente. Une bonne idée pour s'équiper à moindre coût lorsque l'on est parent. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !